Le théâtre, vous savez ce que c'est le théâtre en général, c'est il y a une scène, il y a des comédiens qui racontent une histoire et puis il y a un public qui écoute, qui regarde et puis à la fin on est content, on applaudit et puis on s'en va. Voilà, mais le théâtre interactif c'est très différent, dans le théâtre interactif le public il va pouvoir venir sur la scène pour changer l'histoire, vous allez voir on va jouer ensemble une petite histoire, c'est des histoires vraies qui ont été vécues par des enfants, on va vous apprendre à les jouer. Et puis vous verrez qu'à la fin de l'histoire il y a toujours un enfant qui a des problèmes, qui est malheureux, il ne va pas bien l'enfant. Et nous, vous, vous allez pouvoir l'aider, vous allez pouvoir l'aider en réfléchissant à ce que vous, à sa place, vous feriez et vous allez pouvoir venir remplacer l'enfant qui joue, l'enfant qui est malheureux et essayer autre chose. L'idée que vous avez, c'est de ne plus être malheureux. Alors, comme on ne se connaît pas, puis vous, vous ne connaissez pas tous non plus, vous n'êtes pas de la même, vous êtes dans le même centre. Donc, voilà. Donc, avec Emilie, on va tous faire deux petits jeux, vous allez voir. Donc, on va tous se lever et on va faire un petit jeu pour briser la glace et apprendre un peu à se connaître et à se réveiller. On va se croiser, puis bon, on ne se connaît pas trop, donc on est timide, mais on se dit un petit bonjour, bonjour, tout timide. On va continuer à marcher, puis on va continuer à se croiser. Bonjour. Alors, on continue, on parle. Bonjour. 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 Puis là, on s'est rendu compte qu'on était en retard pour aller à l'école, alors vite, on est pressé, on va dire bonjour, vraiment pressé, quoi. Je vous invite, comme si on ne s'était pas vus depuis longtemps, on va se faire bonjour, on va se faire bonjour, on va se faire bonjour. Alors, juste avant, c'est du théâtre, donc, quand vous allez venir jouer, dès que vous sortez du tapis, vous êtes sur la scène, moi là, je suis sur la scène, et vous devenez un comédien. Ça veut dire que c'est, pas vous, c'est un comédien, vous jouez un rôle. Ce qui veut dire que quand, par exemple, l'animatrice, elle va gronder un enfant, c'est pas vous qu'elle gronde, c'est le personnage que vous jouez, d'accord ? On devient un comédien. Alors, je vais, pour vous raconter l'histoire, avoir besoin de trois enfants. Ouais, super ! Alors, il me faut, ils ont des prénoms de garçons dans l'histoire, mais ça n'a aucune importance, ça peut être des filles, il n'y a pas de problème. Il me faut Adil. Alors, toi, tu vas devenir Adil. D'accord, tu te souviens, t'es Adil, ça y est, hop, ça y est, hop, t'es le personnage, Adil, t'es passée là. Alors, il me faut, 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 Paul, allez, vous allez tous pouvoir jouer. Et puis il me faut Tom, allez, Tom. Alors, on va prendre une scène, on va prendre une scène, donc il faut que vous suiviez ce que je vais vous demander de dire, là, les dialogues, et puis un petit peu les déplacements, vous vous déplacez, de là, donc l'histoire, on est dans un centre de loisirs, Julie, l'animatrice, travaille pour préparer un atelier, et les enfants reviennent de la cantine. Donc, on va revenir de la cantine. Donc, Adil, Tom et Paul. Adil, lui. Paul ! Très bien. Donc, on va, on va entrer dans la cantine, et on va vers Julie. Et Julie, elle vous dit, bonjour les enfants. Bonjour. Voilà les voitures, amusez-vous et soyez sages, j'ai du travail. Alors, Adil, il ne prend pas de voiture. Voilà. Paul et Tom, ils prennent les voitures. Vous prenez les voitures. Très bien. Et Adil, lui, dit, Julie, je voudrais des livres. Tu dis, je voudrais des livres. Voilà, tu seras sage. Et tu lui dis, comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc, Tom et Paul, vous allez, je vous mettrai à jouer aux voitures. Vous vous mettez face au public comme vous jouez. Et Adil, toi, tu ne veux pas ta voiture. Donc, tu vas te mettre dans un coin. Voilà. Et tu vas commencer à lire ta bébé. Voilà. Et vous vous jouez tranquillement. Et Tom, il joue toujours tranquillement. Toujours, toujours. D'accord ? Tu te mets, mets-toi, mets-toi en dessous. Là, tu te mets comme ça, regarde. Viens, viens, viens te mettre. Comme ça. Voilà. Et au bout d'un moment, Adil, il va poser son livre. Bon, tu peux le mettre en terre, ça va très bien. Prinsifiant. Tu vas poser son livre, puis il va regarder pour les Tom qui jouent. Puis il va avoir envie de les jouer avec eux. Donc, tu vas te lever, et tu vas venir te mettre là, et tu vas t'asseoir. Et puis tu vas dire, Paul, tu me passes une voiture, je veux jouer. Pourquoi ? Tu me passes une voiture, j'aimerais jouer. Et Paul, il dit non. Non. Allez, file-moi une voiture. Allez, file-moi une voiture. Et tu peux un peu, comme si tu la prenais, mais il ne veut pas te la donner. Allez, file-moi une voiture. Allez, file-moi une voiture. Et tu dis, Adil, arrête, tu m'énerves. Adil, arrête, tu m'énerves. On m'a juste le recommencer, là. Allez, vas-y. Paul, filme-moi une voiture. Allez, filme-moi une voiture. Adil, tu m'énerves. Adil, arrête, tu m'énerves. Adil, arrête, tu m'énerves. Arrêtez un peu, ça va mal finir. Adil, Adil. Mais c'est Paul. Il ne veut pas me donner ma voiture. C'est Paul, il ne veut pas me donner ma voiture. Paul, ça suffit. Et Paul lui dit, c'est Adil, il n'a qu'à prendre sa BD. C'est Adil, il n'a qu'à prendre sa BD. Bon, puisque vous n'êtes pas capables de jouer ensemble calmement, vous rangez les voitures et vous sortez tous les trois. Et là, Tom, il laisse sa voiture. Et il dit, ah non, c'est pas juste, j'ai rien fait moi. Vas-y, vas-y, t'es énervé, t'es énervé. Alors, pendant ce temps, Paul, il prend les voitures. Il les... Paul, pardon, Paul, il prend les voitures, il va les ranger, et il prend le ballon. Il y a un ballon. Tous dehors. Voilà. Et Paul et Adil, vous vous préparez à sortir, vous vous fichez que Tom se fasse gronder. Et Tom, il dit, non, mais c'est pas juste. Vas-y, encore. Non, mais c'est pas juste. Et toi, puisque tu réponds, tu es puni. Va t'asseoir. Tu te mets face au public. T'es triste, tu baisses la tête et tu dis, c'est pas juste. C'est pas juste. Voilà. On va la refaire. C'est bon ? Allez, on la refaire. Je vous donne les indications. D'accord ? On va la refaire. On ne fait pas pour que tu s'appuies. D'accord ? Bonjour. Bonjour les enfants. Bonjour. Voilà les voitures. Amusez-vous, soyez sages et du travail. Je veux pas une voiture, je veux pas une bébé. Oui, tiens, tu seras sage, hein ? Comme d'habitude. Paul, tu peux prêter ta voiture ? Non. Allez, s'il te plaît, il m'a ton voiture. Arrête, Arrête, je m'énerve. Calmez-vous un peu, ça va mal finir. Mais c'est Paul, il ne faut pas prêter ma voiture. Paul, ça suffit. Mais c'est Adil, il a qu'à prendre sa BD. Bon, puisque vous n'êtes pas capable de jouer quasiment tous les trois, vous prenez le ballon et vous sortez tous. Vas-y, toi. Mais c'est Paul, je me suis réappré. J'ai dit tous dehors. Mais je n'ai rien fait, moi. Puisque tu me réponds, tu es punie. Va t'asseoir. Est-ce qu'il y a tout qui vous plaît dans la petite histoire ? Non, oui, non. Oui, non. Qu'est-ce qui ne te plaît pas dans l'histoire ? C'est que l'animatrice, elle est sévère. C'est bien, elle n'a pas pensé. C'est bien, elle n'a pas pensé. Et alors, qu'est-ce qui arrive ? Parce que l'animatrice, elle est sévère. Je ne suis pas de faim. Pour rester, vous faites les statuts. Et bien, qu'elle est punie, Tom, et qu'elle n'a rien fait. Ah, donc il y a Tom qui est un peu punie, quoi. Oui, mais elle n'avait rien fait. Dis-moi, toi. C'était parce que je ne trouve pas normal qu'il y en a un qui prenne la BD, qui finisse par sa BD et qui embête les autres. Alors, il y en a un qui embête les autres. Il y en a un qui se fait punir parce qu'il n'avait rien fait. Voilà. Alors, il y en a d'autres qui ont des idées, qui veulent... Qui c'est qui est le plus malheureux ? Enfin, qui c'est qui a un problème là ? C'est Tom. C'est Tom, c'est Tom. Et alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On va réfléchir. On va réfléchir, vous allez réfléchir. À la place de Tom, vous feriez et vous changeriez dans l'histoire pour ne plus arriver à cette situation et ne plus être malheureux. Alors, vous pouvez ensemble réfléchir et discuter. On va rejouer la scène avec les comédiens. On va rejouer la scène. Et quand vous avez envie, vous, de changer l'histoire, vous dites stop. On arrête la scène. Vous allez venir remplacer Tom, prendre sa place et vous, vous allez jouer. Vous allez essayer autre chose. Vous allez pouvoir aller parler. Vous n'avez plus de dialogue, vous essayez ce que vous voulez pour sortir Tom de cette situation où il est malheureux. D'accord ? Bon, on a déjà plein d'idées. Après, les idées vont venir. Vous allez voir, vous allez en avoir d'autres. Ouh, ça va, on a plein d'idées. Alors, toi ? Bonjour les enfants. Tenez, vous avez des voitures. Amusez-vous et soyez sages et du travail. Moi, je n'ai pas de voiture, je veux une bédée. Tiens, et tu es sage. Comme d'habitude. Vous dites stop comme vous voulez, hein. Tu peux apprécier ta voiture ? Non. Allez, filme à moi. Alors, viens. Toi, tu veux, à partir de là, charger les choses. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre la place de Tom. Et qu'est-ce que tu vas vouloir faire ? Tu peux te mettre comme ça. Donnez-moi la voiture. Merci. Voilà. Voilà. Donc, Paul, pardon, Adil arrive. Et il se dispute une voiture avec Paul. Et Tom, pour l'instant, il joue tranquille. Voilà. Donc, vas-y. On reprend à Paul. Filme-moi une voiture. Filme-moi une voiture, Paul. Arrête. Arrête, Adil. Je m'énerve. Arrêtez, ça va mal finir. La direction va venir me gronder. Ah. Allez-y, continuez, vous jouez. On est finalement, on a même plus de minutes. Mais non. Arrêtez. Calmez-vous, ça va mal finir. Il ne veut pas me passer ma voiture. Non, mais puisque c'est ça, ça va être simple. Mais arrêtez de se disputer. Bien sûr. Alors, la solution... Alors, qui écoute quand il y a un petit camarade qui dit « Calmez-vous, on va se faire gronder. » Toi, tu écouterais ? Oui. Et toi ? Oui. Tu peux dire au nom. Oui. Ah ben, on va la rejouer alors, ça va changer si vous écoutez. Hein ? Ouais. Arrêtez. Non. Arrêtez. Vas-y. Arrêtez, ça va mal finir. Je confirme, ça va mal finir. Et donc, si t'es d'accord, Paul, tu vas chercher l'autre voiture, je sais pas, moi, si t'es d'accord de fin de compte, de jouer tranquillement avec la vie. Tu veux ou pas ? T'as le droit de te pas vouloir, hein ? Alors, alors, bien sûr. Wow, tout le monde joue ensemble. C'est tranquille, ça a marché. Ouais, bravo. Les garçons, en fait, ils écoutaient pas Tom. Et après, vient le monde et Tom, et Tom, il dit « Non, c'est eux, ils arrêtaient pas de se discuter. » « Non, c'est eux, ils arrêtaient pas de se discuter. » « Non, c'est eux, ils arrêtaient pas de se discuter. » « On va le faire. » « Allez, ben, vous avez... » « Non. » « S'il te plaît, c'est une autre voiture. » « T'as pas arrêté, ça va finir. » « Et moi, la voiture. » « Qu'est-ce qui se passe là-bas ? » « Il veut pas me donner la voiture. » « On prête les jouets. » « C'est à Tim, il a qu'à prendre sa bébé, là. » « C'est à Tim, il a qu'à prendre sa bébé. » « Puisque vous vous mettez pas, d'accord, ça va être très simple. » « Vous allez sortir, vous allez prendre le ballon. » « Et je veux plus voir personne avec une voiture. » « Vas-y. » « Mais c'est les garçons qui veulent appeler le premier moment. » « Est-ce que c'est les garçons qui ont fait... » « Vous avez envie d'arrêter. » « Est-ce que c'est vrai, les garçons, ce qu'elles disent ? » « Oui. » « Oui. » « C'est vrai, c'est vous qui... » « Si, c'est vous qui... » « Vous sortez tous les deux et tu as le droit de continuer à jouer avec la voiture. » « Je veux le ballon. » « Bien sûr que tu peux aller jouer au ballon avec eux. » « Alors, je crois que vous êtes punis, les garçons. » « Ah, mais c'est bien ça, non ? » « Ah, t'as une idée. » « Alors, viens, tu vas remplacer ton... » « Viens, il faut que tu viennes nous le dire à tout le monde. » « Viens, 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 viens. » « En fait, moi, on me dit, c'est que je suis la copine à Tom et je crois que je l'ai vu par ma fenêtre et je me l'ai vu, c'est pas de sa faute. » « Ah ouais. Mais là, la copine... » « Je comprends, mais en fait, Tom, dans la scène, la scène, elle est avec les deux autres enfants. Par contre, Tom, il peut aller chercher une copine s'il veut. Tu comprends ? Tu peux te mettre, toi, à la place de Tom et aller chercher une copine, demander qui veut jouer ma copine. » « Ça, ça marche aussi. » « Moi, je joue tout à l'heure. » « Elle se lève et elle vient à la matrice. » « Demande aux deux garçons. » « J'espère qu'ils vont te dire que c'est vous. » « Que je suis une femme. » « Oui, comme tout à l'heure, et puis ça a marché tout à l'heure. » « Parce qu'ils ont dit, oui, c'est vrai, c'est nous qui avons chahuté. » « C'était pas la faute de Tom. » « Et Tom, il est... » « Bon, t'es puni quand même, je ne sais pas trop, mais voilà. » « Oui, j'ai pu... » « Voilà. » « Bon, les garçons, vous restez là, tranquille. » « Voilà, hop. » « Là, vous nous montrez. » « Voilà, hop, hop, hop. » « Voilà, allez, c'est parti. » « Dis ce que tu voudrais faire. » « En fait, je vais me faire en jade, je vais aller chercher une copine. » « J'aimerais que j'en fasse maintenant. » « Alors, viens, viens. » « Tu vas demander à Julie si tu peux aller te chercher une copine, c'est ça ? » « Oui, si j'adore. » « Oui, tu vas demander comment tu vas faire dans la réalité. » « T'es toute seule, là, il n'y a pas... » « Là, c'est le mur, hein. » « Oui, c'est toute seule. » « Donc, comment tu vas faire dans la réalité ? » « Tu vas aller voir Julie pour lui demander si tu peux... » « Eh bien, on y va alors. » « Oui. » « Est-ce que je peux aller voir ? » « Non, tu es punie. » « Non, non. » « Tu es punie pendant dix minutes. » « Tu verras après. » « Pas comme moi de l'animatrice, hein. » « Tu as une autre idée ? » « Ou peut-être aussi... » « Est-ce que tu peux demander à ce qu'il y a des enfants qui viennent ? » « Ou que tu joues pas tranquillement ? » « Je ne sais pas. » « Ah oui, les enfants qui ont vu. » « Ah oui, les enfants qui ont vu. » « Allez, ok, on va essayer autre chose. » « Bravo. » « Allez. » « Allez, c'est bien. » « Vous avez trouvé des jeux. » « Vous pouvez prendre des voitures ? » « Bien sûr, vous pouvez prendre des voitures. » « Mais on ne se dispute pas. » « Non. » « Ok, bravo. » « Un, deux, trois. » « Un, deux, trois. » « Un, deux, trois. »